Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer des cartes de Noël que je vais envoyer à mes amis, ma famille, tout ça. Et puis, j'ai pensé à vous. Alors, j'ai dit, vu que j'utilise un produit qui est disponible chez Action, alors moi, il m'a été offert par la gentille Demi. Allô, Demi, merci beaucoup! Alors, Demi m'avait fait un joyeux courrier énorme et puis elle m'avait mis plein de choses de Noël, des collections de papier et tout ça. Et puis, entre autres, il y avait cette collection ici pour faire des cartes. Alors, on a douze cartes. Alors, on a quatre fois dix par quinze en portrait, quatre fois en paysage, et puis on a quatre de dix par dix, ou treize par treize plutôt. Treize par treize. Alors, on a tout ce qu'il faut pour faire les cartes, mais moi, c'est certain que je ne vais pas juste faire assembler les morceaux et puis faire la carte et puis c'est terminé. Alors, moi, j'ai décidé que les cartes que je faisais cette année seraient des cartes avec un pop-up à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer deux exemples, puis ensuite, je vais vous montrer comment procéder finalement si ça vous donne une idée de le réaliser pour vous. Alors, ici, j'ai une carte, comme vous voyez. Alors, ça, c'est un démontage. D'ailleurs, je vais vous montrer la feuille ici avec tous les montages. Alors, ce sont tous des montages que vous avez ici. Alors, vous avez tous les petits éléments déco, incluant la feuille de fond, OK, pour créer tout ça. Alors, vraiment trop, trop joli, j'adore. Puis, j'imagine que la compagnie, bien, chez Action, j'imagine qu'il doit m'en avoir à chaque année. Alors, peut-être qu'au moment où est-ce que je publie la vidéo, peut-être qu'il est un peu trop tard pour faire vos cartes, ou peut-être qu'il n'y en a plus en magasin, mais surveillez, fin septembre, octobre, déjà, vous commencez à voir les choses de Noël, je crois, chez Action. Alors, ce serait l'occasion de vous en procurer finalement. Alors, moi, je vous montre ce que j'ai fait, puis ensuite, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé, parce que j'ai ajouté quand même des papiers d'autres choses, pas juste ça. Et puis, aussi, j'en fais une avec vous. Alors, ici, j'ai une carte, comme ceci, tout simplement. Je pourrais même écrire quelque chose ici à la main, à Dominique, quelque chose. Alors, j'ai fait un petit fermoir, parce que les pop-up, bien, ça voudrait ouvrir toujours si on n'avait pas de fermoir. Alors, ici, j'ai celui-ci, qui fonctionne très bien. Vraiment, là, regardez. Pas nécessaire de plier, tout se ferme tout seul. Alors, c'est ce que j'ai placé ici. Alors, j'ai mis un papier noir, ici un papier craft. Et puis, parce que ça allait bien avec les couleurs qu'il y avait ici. Puis, j'ai été chercher des papiers dans un Lux Paper Block, aussi, qui m'avait été envoyé par Dominique. Alors, j'ai décidé de m'en servir pour... Parce que les couleurs, elles donnaient bien. Pas toutes, là, mais bon, quelques-unes, quelques feuilles. Alors, moi, j'ai utilisé ces trois feuilles-ci. Alors, j'ai celui-ci, celui-ci qui va bien avec le craft, puis lui aussi. Alors, ça, je les garde, puis je vais couper des petits morceaux. Puis, ce qui me restera, bien, je le remets dans le bloc, ici. Puis, il y a aussi quelques embellissements. Alors, ici même, que je vais probablement mettre un petit embellissement. Puis, j'ai des stickers, j'ai plein de choses que je peux utiliser, là. Alors, je vais certainement ajouter des petites décorations. Mais, vous savez que dans les Lux Paper Block, on a plusieurs découpes, ici, qu'on peut prendre. Alors, ici, moi, je trouvais que ça tombait bien, parce que c'était des couleurs craft, beaucoup. Alors, toutes sortes de petites pâtisseries, confiseries de Noël. Alors, c'est ce que j'utilise en majorité. Et puis, c'est certain que pour la base de la carte, j'ai utilisé du papier cartonné 300 grammes, pour que ça soit vraiment solide. Mais, si vous avez plus de 250 grammes, c'est parfait. Et puis, pour le fond, ici, parce que je mets toujours un fond, pour contraster avec la carte de la collection. Alors, j'ai utilisé du craft, ou vous allez voir, celui qu'on va utiliser aujourd'hui, il va être du noir. Puis, j'utilise mon petit outil, ici, pour briser un peu le contour. Puis, même qu'à deux endroits, ici et ici, alors j'ai déchiré par exprès, et puis j'ai comme fait tourner un peu ici. Et puis, quand j'ai tout terminé, ma carte, alors je mets de la colle ici, et puis j'en mets un tout petit peu ici. Là, je le remodèle exactement comme je voudrais l'avoir, puis je laisse sécher. Alors, vous voyez, c'est dur, ça ne s'écrase plus. Et puis, à l'intérieur, j'ai pris du papier craft, du papier noir, et puis le papier de Lux Paper Block. Joli, hein? J'aime ça. Alors, ça, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci, comme celle-ci. Je vais faire avec un petit aimage. Là, j'ai pris des aimages de 5 mm, suffisant. Et puis, je fais attention de ne pas mettre au fond de la carte. On va en faire un tout à l'heure. Pour que ça soit sur à peu près la dernière couche de papier, pour que ça magnétise bien. Ça, c'est l'arrière. On l'ouvre comme ceci. Alors, une personne qui reçoit une carte comme ça va être bien contente, d'après moi. Contente, une personne. Alors, j'ai mis deux étages d'éléments flottants. Et puis, je n'en ai pas mis plus. Je trouvais que c'était suffisant. Alors, ça, c'est les deux premières que j'ai faites. Et puis là, j'ai dit, bon, je vais en faire une avec mes abonnés qui veulent bien suivre le tuto. Alors, première chose que j'ai faite, moi, j'ai pris toutes les feuilles qu'il y avait. Alors, il y avait douze feuilles. Alors, sur chaque feuille, vous avez toutes les choses à utiliser dans la carte. Alors, moi, je les ai toutes mis dans des sachets, toutes séparées. Puis, vous avez aussi, bien là, je vais vous montrer avec celui que j'ai déjà coupé. Je mets celle-ci. En plus, vous avez une image de qu'est-ce que vous pouvez faire avec les éléments, finalement, qui sont fournis avec la collection, si on peut l'appeler ici. Alors, moi, j'ai tout découpé, tout défait. C'est pas découpé, c'est pas nécessaire d'avoir un ciseau. C'est tenu par des petits picots de papier ici et là. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de les pousser et puis tout s'enlève. Et puis ensuite, bien c'est certain, là, où est-ce qu'il y avait le petit joint à papier, il peut rester une petite bosse. Alors, moi, je fais tout le tour pour la petite bosse. Il en reste une, une là, une là. Alors, je les enlève toutes. Et puis, si, par malheur, je me trouve à bord sur du papier noir et puis j'ai mal déchiré, puis ça a déchiré un petit peu sur le noir, et bien je mets l'encre noire. En mettant l'encre noire, ça devient tout noir. Puis, de toute façon, moi, je l'utilise, l'encre, pour tout, tout ancrer mes papiers. Alors, j'ai mis dans des sachets tous séparés et puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est... Parce qu'il y a des petits éléments qui sont vraiment, vraiment petits. Alors, moi, je vous recommande de les mettre dans un petit plat pour ne pas les perdre. Parce que sur la table, c'est certain que vous allez en perdre, vous allez en oublier ou vous allez chercher, etc. Alors là, on va faire ensemble cette carte-ci. Juste pour vous montrer comment est-ce que c'est facile. Puis, c'est surtout que c'est une super belle alternative en ayant un pop-up dans les cartes. Alors, moi, ici, j'ai préparé ma carte. Alors, comme je vous dis, j'ai du papier de base, 300 grammes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier de base, ce qui se trouve à être le fond de la carte, comme vous voyez ici. Alors, j'ai mesuré environ un centimètre plus haut et un centimètre plus large pour que je puisse mettre un papier contrastant derrière. Ça fasse plus joli encore. Puis, il va être encore, lui aussi, plus grand un peu, d'environ 3 ou 4 millimètres. 3 millimètres tout le tour, je dirais. Ça devrait être correct. Alors, j'ai fait ça. J'ai installé mon fermoir ici. Alors, quand je vais mater derrière, je vais cacher la bande de collage. J'ai installé mes deux aimants ici. Alors, j'ai mis les deux. Je ne marque pas ça tant que je n'ai pas terminé la carte. Je fais ça à la toute fin. Et puis, je ne vais pas placer tout de suite l'aimant ici, parce qu'on a toutes sortes de choses à coller aussi. Et puis, si je regarde l'image ici, on n'a peut-être pas vraiment quelque chose à coller ici, vis-à-vis où est-ce que je pourrais mettre l'aimant. Alors, on a comme un vide dans le dessin. Donc, je n'accumulerai pas d'épaisseur. Ce n'est pas comme si on était sur le sapin. Alors, on a la feuille là, on a le sapin. Alors, je le mettrai entre la feuille de base et le sapin, pour que ça soit le minimum d'épaisseur de papier, pour que ça s'amène bien avec mes 5 millimètres ou 5, 6, je crois. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas mis mon aimant. Puis, j'ai tout fini, le pop-up à l'intérieur. Alors, moi, je vous recommande de faire tout votre pop-up à l'intérieur, pour ne pas, si jamais vous gâchez quelque chose, il faut tout recommencer. Bien, au moins, vous n'avez pas gaspillé votre papier de la carte. Alors, ça, je fais ça quand j'ai tout terminé le reste, à part ici. Ça, je vais le faire à la toute fin. Alors là, j'ai celui-là. Je l'ai fait miniature. Alors, j'ai un pouce et demi, pour que ça entre, parce qu'il faut penser que ça entre ici. Alors, un pouce et demi, nous, en centimètres, ça me donne 3,7 centimètres. Alors, fais-le à 3,5 centimètres. Alors, tous les carrés, vous calculez. Alors, ici, vous avez 2 fois 3,5 de haut. Vous avez 1 fois 3,5 de large. Ici, vous allez avoir à 1,5 de la hauteur de la tour. Ici, vous allez coller la bande de collage qui est ici derrière à 1,5. Ici, vous avez encore 1,5, 1,5 par 1,5. OK? Toujours 1,5. Et puis, la petite bande de collage ici, vu que j'étais sur le papier noir, bien, je l'ai matée à l'intérieur avant de coller. Avant de monter mon... J'ai tout maté, d'ailleurs, avant de monter ma carte, mon pop-up sur la carte. Alors, ici, on ne voit comme pas les coutures, les bandes de collage. J'ai mis une petite bande ici. Et puis, je vais peut-être ajouter des petites choses ici. Mais pour tout de suite, j'ai mis le sapin que j'ai pris dans les découpes de Luxe Paper Block. J'ai mis une petite étoile ici. Alors, plein d'espaces. Tu uses un crayon gel, peut-être, pour écrire un souhait, quelque chose. Alors, moi, j'écrirai un beau petit message à la personne à qui je vais l'envoyer. Alors là, ce qu'on va faire maintenant... Alors, on va tous utiliser ça, je vais vous montrer. Très facile. Ça pourrait même être un beau projet. Je pensais à ça, je me disais, ça pourrait être un beau projet pour mamie. Et mamie et petite fille ou petit-fils. Les garçons aussi peuvent faire du scrap, c'est pas juste réservé aux filles. Alors, on m'avait demandé de faire des projets que mamie pourrait faire avec son petit-enfant. Alors ça, c'en est un. Très facile. Il faut faire attention pour quand on découpe les décorations. Excusez, je me suis étouffée. Pour pas que ça déchire le papier. Alors, il faut y aller doucement. Peut-être que les plus gros seraient plus faciles pour un enfant. Les autres pour mamie. Alors, comme je vous dis, j'ai découpé un morceau qui est environ... Euh... Même pas un centimètre. Je dirais peut-être 6 millimètres. Moins large et moins haut que ma page. J'ai passé mon petit outil qui va tout relever. Ici, j'ai une place ici que j'ai déchirée par exprès. Puis, je vais insister dessus. Je peux en faire un autre ici. Je vais faire un ici. Alors, je déchire environ 5 millimètres. Ensuite, je passe mon outil comme ceci. Alors ça, c'est l'outil Disk Tresser de Tim Roles. Bien, vous voyez, c'est comme ça. Pour tout de suite, on va le voir comme ça. Quand on va coller, il va rester... Il va le voir retourner comme ça. Mais, comme je vous dis, quand vous avez tout terminé, vous êtes prêts à mettre votre carte de côté. Mettez de la colle sur le dessus ici. Sur le dessous. Puis, vous laissez sécher comme ça. Puis, ça va devenir raide, raide. Alors là, je vais mettre ma colle. Ici, j'ai la colle séchée. Alors, je mets la colle derrière mon papier. Et puis, quand j'avais du papier qui n'était pas noir, alors j'ancrais les contours en noir. Ça, et puis aussi, ici, vous voyez, j'ai déjà ancré en noir. Alors, je recommande de le faire. Je trouve que ça ajoute un élément de... Un petit détail qui montre qu'on s'est donné la peine. Voilà. Alors là, si vous avez une carte qui a une direction quelconque, alors comme vous voyez ici, il faut respecter la direction. Ça, ça. Comme ça. Et... Alors, je vais mettre ça ici. J'enlève les poussières. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, c'est ça. Je m'assure que c'est à peu près centré. Puis, il ne faut pas trop aller sur les côtés. On veut garder le déchiré. On ne va pas presser trop, trop. Voilà. Ensuite, j'ai ce papier ici qui est de la base. Alors, ici, sur le cas de mon petit modèle, ils ont mis les picots en bas. Alors, je vais faire la même chose. Je trouve que c'est joli. Vraiment, tous les... Tous les arrangements sont vraiment très, très, très jolis. J'espère pour vous que ça va revenir pour Noël 2022. Parce que je trouve que c'est une belle façon de faire des cartes. Un petit peu plus personnalisé. Puis, vous pouvez faire aussi des choses en 3D que vous pouvez ajouter par-dessus. Comme le sapin, quand on le met, si on pourrait le mettre en 3D. Bon. Alors là, moi, mon devant est comme ceci. Ma flèche vers le haut ici. Alors, ça, ça va aller comme ceci. Je voulais... Non, je n'arrondis pas les coins. Vous pourriez arrondir les coins à lui aussi. Moi, j'ai arrondi les coins de ma carte. J'ai arrondi les 4 coins du papier de base. Et puis, ce papier-là, vous pourriez arrondir les coins aussi, si vous voulez. Ça. Ça. Voilà. Ça. Alors là, on regarde le modèle. Je vais sortir mon nom, parce que je vais certainement utiliser... Si c'est déjà noir, bien, je vais au moins faire sur la coupe du papier. On ne voit pas trop le blanc du papier. Bien, c'est difficile d'aller au fond. Mais bon, le mieux qu'on peut. Alors, lui, ils l'ont mis environ ici. Il faut garder de la place pour les cadeaux ici. Alors, vous y allez avec le modèle que vous avez, qui était aussi sur la feuille. Alors, vous avez toutes les découpes à enlever, parce que c'est attaché que par des petits picots de papier. Puis, vous avez aussi le modèle. Alors, ça, ça fait partie des découpes à faire. Alors, vous mettez votre modèle. Alors, moi, j'ai toutes mes cartes ici. Elles ont tous leurs modèles, chacun. Alors, lui, on va le mettre comme ceci. Ici. On va de la place pour mettre les cadeaux. Voilà. C'est pour qu'on peut remettre les cadeaux avec des petites mousses dimensionnelles. Mais bon, je n'en mets pas, parce que... Je pense que ça ne reste pas collé longtemps, puis je me dis boire. Là, je n'en mets pas. Ensuite, alors ici, j'ai la petite étoile. Je vais l'ancrer un petit peu, peut-être. Quand on décide qu'on ancre les choses, idéalement, on devrait ancrer tout. Alors, ça, c'est l'étoile qui va... Excusez. Je vais étendre un petit peu ma colle avec mon doigt. Alors, tout juste ici, en haut. Comme ceci. Ensuite, on a... Alors, ça ici. Je peux ancrer le contour un peu. Au moins le noir. Alors, vous y allez comme ça. Vous installez tous les éléments avec le modèle que vous avez. Puis, ce qui est agréable, c'est qu'on fait des cartes qui sont vraiment spéciales avec les popas. Puis, on termine avec quelque chose qui reste juste à remonter, comme ça. Alors, lui, s'il va jusqu'en bas, il ne faudrait pas que je dépasse en bas. Ça, c'est une corde, donc, qui devrait être droite. Donc, ça, le principe. Ça, c'est comme ça. Le baisse pour enlever l'excédent de colle. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai une étoile noire en haut. Ici. Alors, voilà. Ça, vous continuez comme ça. Alors, moi, j'aurais pensé que ça pourrait être une bonne idée de faire un tuto. Même si c'est très simple. Des enfants pourraient le faire aussi. C'est juste les pop-up, puis ils ont besoin d'aide. Ouh! Ça a bien collé ici. Alors, celle-ci, ça se trouve être un fagnon en haut. Alors, il y en a deux. Je vais prendre le deuxième, voir la longueur. Je pense que c'est ça. Alors, ici, on a un fagnon qui est plus long. Comme ceci. Ici, bien, là, j'ai pas installé mon... Il aurait fallu que je place mon aimant ici avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai ajouté une petite décoration ici. Un petit bout de papier. Il aurait fallu que je place mon aimant avant. Je pensais à vous expliquer les choses, puis j'ai pas réalisé que j'avais pas mis mon aimant. Alors, ici, on a le deuxième. Puis, on a une petite étoile sur chacun. Comme ça. Comme ça. Alors, si je vais sortir des tout petites, tout petites choses, c'est fou. Là aussi, des petites étoiles, ils vont sur les petits fagnons. Alors, une petite goutte de colle dessous. C'est très petit. Sur un des fagnons. Comme ça. Et puis l'autre, pareil. Sur l'autre fagnon. Ensuite, on a les petits cadeaux. Les petits cadeaux, je vais les ancrer un petit peu. Ils ont mis le gros au fond. Alors, regardez ce qui est mis en premier. Ou bien, vous pouvez faire à votre guise. Pas nécessaire de suivre. Mais je les trouve tellement mignons que j'avais envie de répéter exactement ce qui était suggéré. Oups, il y a une petite étoile dans mes doigts. L'autre petit cadeau devant. Peut-être le petit cadeau devant, je vais le placer plus tard. Puis, je vais mettre une mousse 3D. Alors, je le garde de côté. Je vais mettre une mousse 3D. Ici, on a un petit ruban adhésif qui colle la petite guirlande ici. Alors, on ne le met pas droit. Je trouve que c'est plus joli. Ça a l'air d'être, je dirais, pas doué pour l'art et pour l'installation des choses. Alors, ici, on a des petites étoiles qui vont... Ici, j'en ai une comme ceci. Ensuite, j'en ai une autre, pareil. Ensuite, j'ai des étoiles qui vont aller dans le sapin. Les 3 petites étoiles dans le sapin. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. C'est du tout express. Comme ceci. Et comme le ciel étoilé, finalement. C'est ça qu'ils l'ont mis en haut. Puis, mes petites étoiles dans le sapin. On a une ici. Une ici. J'ai un enfant. Puis, une ici. Ils vont rester juste à placer le petit cadeau. Puis, avec une petite mousse 3D, ça va faire ça. Puis, il reste à mater ici l'extérieur et l'intérieur du petit fermoir avec un aimant. Vous pouvez toujours faire un onglet rotatif aussi, si vous préférez. Même moi, je vais être un petit peu tard pour ça, parce que tout est fini partout. Alors, je vais voir. Je vais ajouter mon aimant peut-être ici, puis je mettrai un petit bout de papier de quelque chose. Puis, les papiers. Vous pouvez utiliser les papiers que vous avez dans vos collections. Alors, les chutes de papier, moi, j'ai utilisé toutes les choses comme ça. Je trouvais que c'était parfait, parce que ça allait chercher le jaune. Parce que c'était plus le même jaune que les autres. Alors, le kraft ne fonctionnait pas. Vous voyez, le kraft ne va pas vraiment avec. Peut-être que j'aurais pu, parce qu'il y en a un petit peu ici, mais bon. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça va vous inspirer un petit peu. Puis, vous inciter à faire vos cartes de Noël comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très, très, très joli. Puis, personne qui va le recevoir va se dire « Oh, mais voyons donc, c'est donc bien intéressant, ça! » Avec un beau message ici, peut-être d'autres décorations. Alors, je vais les fouiller dans mes stickers de Noël, puis je vais ajouter des petites choses. Alors, voilà. Alors, ce tuto va être ajouté à la playlist des tutos express. Alors, allez voir, ceux qui ne connaissent pas. Vous allez la voir dans la boîte de description ici, dessous, la vidéo. Allez voir, il y a tout plein de trucs. Et puis, des choses de base aussi pour faire des projets en scrapbooking. Alors, voilà. Merci. Bye-bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501